Bonsoir fidèles auditeurs de la Cascasse FM 95.9, il est 20h30, c'est la grande édition de la présentation du Premier Dembélé à la cabine technique, Michael Salvassi, les titres de cette édition. Baccalauréat, une seconde séance offerte aux candidats forklos pour défaut de pièces d'état civil. L'Agence nationale de l'état civil et le Procassef signent un partenariat pour faciliter l'identification des propriétaires terriens. Une pirogue de migrants échoue au large de la Mauritanie, 89 corps repêchés. Actualité internationale en Mauritanie, le président Ghazouani officiellement proclamé réélu. Iran, les Iraniens retournent aux urnes pour départager Jalil et Pezeskian. Le sport et la revue de presse fermeront ce journal dans quelques instants de développement. Les candidats forklos à la session de juillet du baccalauréat bénéficieront exceptionnellement d'une seconde séance lors de la session d'octobre en perspective de laquelle ils pourront s'inscrire du 8 au 10 juillet, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Abdurrahman Nidjouf. Il en a fait l'annonce en marge de l'installation vendredi à Diamniadjo de la Commission d'Orientation de Bachelier 2024. Jeudi, un arrêté a été pris à cet effet par l'autorité qui a charge l'Office du bac à l'exécution de cette directive. Il a ajouté que les inscriptions se feront à l'Office du bac et dans les établissements ou centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle. Ainsi, dès la semaine à venir, tous ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire en janvier pour se présenter à la session de juillet seront habilités à participer à la session de rattrapage d'octobre. Déjà pour cette session prévue le lundi 1er octobre, le ministre a souligné qu'un seul centre sera ouvert à Dakar pour accueillir tous les candidats retenus pour cet examen de rattrapage. Restons toujours dans le cadre de l'éducation. La gendarmerie de Dara Diolof a arrêté 8 candidats au baccalauréat soupçonnés d'avoir partagé des colligés de cet examen via un groupe WhatsApp, a appris l'APS du président du jury 1050 de l'ex-CAM de Dara, Malik Ngaï. Malik Ngaï explique que les autorités ont été alertées lorsque le coordonnateur du jury a surpris un élève, un individu donc en possession d'un téléphone connecté à Internet. Au moment d'effet, l'individu en question était en train de recevoir des colligés des épreuves sur le téléphone mobile qu'il avait devers lui. La gendarmerie a ouvert une enquête pour identifier l'administrateur du groupe WhatsApp soupçonné d'être le cerveau de cette opération de fraude à grande échelle. Selon lui, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le report au lundi 22 juillet de l'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM dont le début des épreuves était initialement prévu le lundi 18 juillet. L'examen du brevet de fin d'études moyennes initialement prévu jeudi 18 juillet se tiendra le lundi 22 juillet, indique le ministre de l'Éducation nationale dans un communiqué rendu public vendredi. Il souligne que le directeur des examens et concours, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont chargés à l'exécution de cette décision. L'Agence nationale de l'état civil et le projet cadastre et sécurisation foncière Prokacef ont signé jeudi un partenariat visant à faciliter le processus d'identification des ayants droit et des propriétaires terriens dans 138 communes à constater la PS. La signature de ce partenariat permettra d'identifier et d'aider à avoir une identité légale car il n'est pas rare de voir dans le monde rural des ayants droit des propriétaires terriens qui n'ont pas d'actes d'état civil, a déclaré le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil Ali Ousmane Sal lors de la signature du partenariat. Selon lui, un plan d'action sera déroulé dans le cadre de ce processus d'identification pour l'intérêt général des Sénégalais établi à l'intérieur du pays. Cela va permettre d'aller vite et de sécuriser le processus. S'il y a des personnes qui ont des actes fictifs, on va essayer de les aider à avoir une identité légale, a-t-il précisé. Pour le coordonnateur national du Prokacef Mohamedou Moustapha Dja, l'identification technique des ayants droits va de pair avec l'identification juridique. En plus de l'identification des parcelles, la démarche inclut le respect des statuts d'occupation et de formalisation des droits fonciers. Le Préfet du Département de Port d'Or, Martar Diop, a fait part de sa ferme volonté de faire de la deuxième journée nationale de nettoiement prévue samedi une réussite à tous les points de vie en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Ibrahim Asi. Il a souligné que tout le département de Port d'Or est concerné par cette journée de nettoiement, précisant que trois sites phares ont été retenus à cet effet. Le village de Jatar fait partie de ces sites. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Asi, s'y rendra pour les besoins du nettoiement de points sensibles, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les plantes envahissantes le long de la bretelle tarée de Port d'Or, notamment à la sortie du pont Seydouno-Routal-de-Guilla, seront élaguées. Des travaux de curage des canaux d'assainissement seront par ailleurs menés. Dans la commune de Port d'Or, les équipes de la Sonagède diffèrera les éléments de sapeur-pompier, les os de forêt, entre autres acteurs, prendront part à la journée aux côtés des populations, comme lors de la première journée à informer le préfet de Port d'Or. Le président du parti IPD, Ibrahim Aboukhet, appelle ses sympathisants et militants à se joindre aux journées de nettoiement. Maïmounadji, officiellement remplacé ce vendredi, la mairie de Padua, a été le cadre d'une élection cruciale à la suite de sa nomination de l'ancienne maire Maïmounadji au poste de ministre de la Famille et de Solidarité. Après le vote et le dépouillement des bulletins des 56 conseillers municipaux et quatre procurations, les résultats obtenus ont été dévoilés, annonçant Abdoulaïka du parti PASTEF comme le nouveau maire. Terminons la page nationale par 89 candidats à l'immigration irrégulière en direction de l'Europe ont péri lundi après le chavirement de leur embarcation au large des côtes mauritaniennes à appris la peste de sources médiatiques vendredi. Les gardes de côtes mauritaniens ont repêché les corps de 89 migrants clandestins qui se trouvaient à bord d'une grande embarcation de peste traditionnelle échouée au large de l'océan atlantique à 4 km de la ville de Diago, rapporte l'agence mauritanienne d'information. Ils ont également porté secours à neuf personnes, dont une fierté de cinq ans, indique l'ami. Donc l'agence mauritanienne d'information citant une source de son bureau basé à Rosso, capitale de la Ulaïa de Trazat. D'après les témoins, la pirogue a quitté la frontière sénégalo-gambienne il y a six jours. En direction de l'Europe, elle transportait 170 passagers. Dans quelques instants, la page internationale. La page internationale sera présentée par Dembe Gien. Bonsoir Dembe. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Ouvrons l'actualité internationale par la Mauritanie. Tout à fait. Le président sortant mauritanien Mohamed Aboulchal Ghazouani est proclamé officiellement vainqueur de la récente présidentielle par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé les résultats annoncés lundi par la commission électorale et donnant Mouzé Ghazouani vainqueur dès le premier tour avec 56,12% des voix devant l'opposant historique. Bram Da Abed qui a obtenu 22,10%. Au Mali, une soixantaine de corps ont été retrouvés près d'Abe Ibera, région de Kidala, près de la frontière avec l'Algérie. Selon les sources locales jointes par IREFI, il s'agit presque exclusivement de civils tués par l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. Selon les sources jointes par IREFI, l'association de défense des droits humains à KALAKAL, membre de la rébellion du CSP, notable locaux, l'armée malienne et Wagner ont mené une vaste opération au cours des deux dernières semaines du mois de juin. Toujours dans le Sahel, les chefs des régimes militaires sahéliens vont tenir leur premier sommet à Niamé, ce 6 juillet, un jour avant que le président, que les présidents de la CDO ne se réunissent à leur tour à Aboujan. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont claqué la porte de l'organisation ouest-africaine avec fracasse et créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel-Niger. Les avocats du président nigérien Mohamed Abazoum, renversés par un coup d'État le 26 juillet 2023 et détenus depuis par les militaires au pouvoir, ont demandé à deux jours avant le sommet de l'organisation ouest-africaine pour la libération de Abazoum. Enfin, l'Iran. Les Iraniens retournent aux urnes ce vendredi pour le second tour d'une élection présidentielle la mettant aux prises Sade Jalili et Massoud Pazé-Sarskian. Les 61 millions d'électeurs iraniens doivent notamment voter pour élire un nouveau président pour cette république islamique après le décès le 19 mai dernier d'Abrahie Mairezi dans un accident d'hélicoptère. Le second tour de l'élection présidentielle organisée après qu'aucun des candidats en liste n'a réussi le 28 juin dernier à dépasser la barre des 50 des suffrages valablement exprimées. Voilà Ibrahima, ce qui fait l'essentiel de l'international. Merci. Merci. L'appareil sportif sera présenté par Mamoudi Aetiam. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Quel est l'éliminier sportif ? L'éliminier, c'est le football avec d'abord les finales de la Coupe du Sénégal. Les finales de la Coupe du Sénégal qui vont démarrer dimanche 7 juillet avec la finale des dames. Le mercredi 10 juillet, ce sera les finales des petites catégories. Les cadets et les juniors. La finale senior se jouera dimanche 13 juillet. Ce sera au stade M. Abdelawad de Diame Niajoui et va opposer l'équipe de Sadenbourg et celle de Ferrui de foot de Luga. Nous parlons à présent de la CAF avec sa commission disciplinaire qui a rendu son verdict qui a condamné Samuel Eto'o, président de la FEC à foot, à une lourde amende accusée de violations graves des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité. Eto'o échepe à la suspension à vie mais devra se quitter d'une somme de 200 000 dollars. Eh bien, bien que le jury ait déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour le déclarer coupable de manipulation de match, Eto'o a été reconnu coupable d'une autorisation sérieuse, avoir signé un contrat d'ambassadeur avec une société de paris sportifs en échange d'une rémunération. Il a établi que le président de la FEC à foot a gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif. Et tout ça est prévu à l'article 2, Alina 3, des statuts de la CAF en signant un contrat d'ambassadeur de marque avec une société de paris sportifs en échange de rémunération. Donc, il devra payer 200 000 dollars, environ 185 000 euros, dans un délai de 60 jours. Nous parlons à présent des équipements avec le Bitsoccer. Un match amical, le Sénégal a battu la Mauritanie par le score de 6 buts à 4. Nous revenons sur le football sur le gazon avec l'Euro, l'Euro qui s'achimine vers le carré d'Ace. On connaît la première équipe qualifiée pour les demi-finales, il s'agit de l'Espagne. L'Espagne qui a sorti l'Allemagne pays haut de la compétition. Plus organisateur, c'est donc à l'issue des prolongations, 2 buts à 1. L'Espagne qui ouvre le score à la 51e minute par l'intermédiaire de Dany Hollemont. L'Allemagne qui réussit à égaliser à la dernière minute du temps réglementaire, donc à la 89e. C'est Florian Witz qui est égal à la 89e, poussant donc l'Espagne aux prolongations. Et les Espagnols marquent un second but, une victoire à la 119e. Donc à une minute de la fin du temps réglementaire des prolongations, Miquel Merrimo marque donc le deuxième but, le but victorieux de l'Espagne. Mais l'Espagne père, Dany Carvajal, exclu à la 120e, plus 5, suite à un deuxième carton rouge. Il ne jouera pas les demi-finales, même s'il a pu sauver quand même, puisqu'il a retenu Djamal Moussiala, qui fonçait donc sur le côté gauche, et qui pourrait délivrer un centre. Donc pour l'équipe allemande, finalement, ce carton jaune lui a valu un rouge. Eh bien, son équipe quand même va en demi-finale et va croiser les vainqueurs du match qu'ils jouent en ce moment entre la France et le Portugal. Eh bien, en ce moment, c'est pratiquement la fin du temps réglementaire. Ils sont à la 88e minute, 88e minute, 0 à 0. 0 à 0 entre le Portugal et la France. Et si ça continue comme ça, ils vont aux prolongations. Et pourquoi pas à la série de tribus. Les Français marquent peu de buts depuis le début de la compétition. Pourtant, la France avait une attaque forte qui marquait beaucoup de buts. Mais cette année, Lord Sceptero, on a vu peu de buts pour l'équipe française. Eh bien, en ce moment, donc, 0 à 0 à la 88e entre le Portugal et la France. C'est maintenant la 89e. La Copa América connaît aussi sa première équipe qualifiée pour les demi-finales. Il s'agit du pire organisateur, l'Argentine, qui a dû attendre la série des tirs au buts pour donc vaincre l'Équateur. L'Argentine avait ouvert le score depuis la 35e minute. Et c'est l'orbiteur Fetich Martinez qui a marqué à la 35e, donc, mi-temps 1-0. Et les Équatoriens n'ont pas abdiqué puisque Rodrigues a égalisé à la 90e plus 1. Au moment où les Argentins se préparaient à jubiler, l'Équateur a égalisé. Donc, refroidissant les ardeurs des Argentins, les poussant au prolongage. Finalement, c'est à la série des tirs au buts que l'Argentine s'impose 4 à 2 et Messi a vu son tir aller sur le poteau. Mais le gardien argentin, le gardien argentin, donc, Adrian Martinez, lui aussi, il a arrêté deux ballons. C'est pas pour rien qu'il a été désigné meilleur gardien de la dernière coupe du monde 2022. Donc, Argentine qui bat Équateur à la série des tirs au buts et se qualifie donc pour les demi-finales. Cette nuit, à 1h, le Venezuela jouera contre le Canada et pourra venir à l'Europe demain. Demain, donc, samedi, à 16h, l'Angleterre fera face à la Suisse et à 19h, les Pays-Bas jouera contre la Turquie. Voilà, Ibrahim, l'essentiel de cette page de sport de ce journal. Merci, Maudi, et Tcham. Dans quelques instants, la revue de nos quotidiens. Les quotidiens reçus vendredi à l'APS ont mis l'accent sur la remise du rapport final des assises de la justice tenue du 28 mai 2024 au 4 juin à et initié par le président de la République, Basir Yamaïfaye, et comme s'ils étaient donnés le mot Walfe Quotidien Besby et Lasse titre sur la question du retrait ou non du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature. Sur ce point précis des assises de la justice, les trois journaux ont tous insisté sur ce qu'ils considèrent comme le ni oui ni non de Yamaïfaye dans une sorte de verbatum Besby, mais en relief des propos du chef de l'État lors de la remise des rapports par le facilitateur de ses assises, le professeur de droit Babacar Gueye. Je ne tiens absolument pas à rester au Conseil supérieur de la magistrature. Je n'en fais pas une obsession, mais on doit prêter une oreille attentive aux magistrats précises, notamment le chef de l'État. Sur le même sujet, le soleil écrit à ça une que l'on se dirige vers une application rapide des conclusions des assises de la justice dont le thème est « Reforme et modernisation de la justice ». La tribune se montre moins péremptoire, préférant s'en tenir à cet engagement du président de la République qui déclare que tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. La même publication évoque également le naufrage d'une pirogue de fortune au large de la Mauritanie, non loin de la ville sénégalaise de Saint-Louis, un chavirement qui, selon l'observateur, a fait plus de 87 morts et 60 portées disparues. D'après la tribune, ces candidats à l'immigration irrégulière étaient partis de Mbourg à bord d'une pirogue de fortune pour rallier l'Europe en économie. Le quotidien et Vox Populi sont revenus sur la remise en cause du contrat signé par l'ancien président Makissal avec une entreprise saoudienne pour l'installation d'une usine de dessalement d'eau de mer à Dakar. L'État casse le contrat de 450 milliards écrits en une le quotidien. Cher Tidjandjie casse le contrat d'Akwa-Pow signé par Makissal rancherie Vox Pop dans un article illustré d'une photo du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement à propos d'éventuelles contestations judiciaires que cette décision pourrait occasionner. Cher Tidjandjie rassure qu'il n'y a aucun contentieux judiciaire à réclamer par l'entreprise saoudienne d'après Vox Pop. Selon la publication même le conseil d'administration a clairement dit qu'il n'a pas accepté ce contrat signé selon le quotidien le 27 mars passé soit quatre jours avant la fin du mandat du président Makissal. En sport les quotidiens sénégalais abordent presque tous le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes 2025 prévus au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 le Sénégal avec le Burkina Faso le Mali et le Burundi et le titre qui revient presque dans tous les quotidiens qui scrutent minutieusement la poule des coéquipiers de Sadio Mane c'est la fin de cette édition dans quelques instants le rappel des titres Baccalauréat repêché l'actualité internationale en Mauritanie le président Ghazouani officiellement proclamé réélu Iran les Iraniens retournent aux urnes pour départager Djalil et Pezeskian le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition qui a été réalisée par Dembadyen c'est lui-même qui a présenté la page internationale la page sportive était présentée par Mamouri Aïtiam à la présentation Ibrahim Dembadyen à la cabine technique Mikasal dans quelques instants la version poulard avec Dembadyen